La journée mondiale, mondiale ! 78. En 2017, 78 personnes sont mortes à cause d'une seule et même raison. Ils attendaient une greffe. En 2017, 614 transplantations ont eu lieu en Suisse, dont 20 sur des enfants. Je déclare donc le 4 octobre 2018, journée mondiale du don de soi. Littéralement. Vous le savez, depuis le jour de votre naissance, vous allez mourir. Pour les plus chanceux d'entre vous, ce sera dans un lit DMS pendant la nuit. Sans que vous vous en rendiez compte, vous glisserez dans le néant et parviendrez alors à atteindre enfin la paix éternelle. Pour les moins chanceux, ce sera un camion sur un passage piéton ou un truc nul du style une allergie inconnue en plein vol alors qu'aucun médecin n'avait prévu de vacances à Kuala Lumpur ce jour-là. Ce que vous semblez ignorer, c'est qu'une fois mort, vos organes ne vous sont plus d'aucune utilité, mais vraiment aucune. Non, ils ne nourriront pas les vers avec toutes les cochonneries que les thanatopracteurs vous enfilent dans le cadavre et vos cendres ne fertiliseront aucun sol puisqu'elles seront dans un petit sachet en plastique dans une urne en métal. Donc à moins que vous soyez un pharaon et qu'à votre mort, on enfile votre foie, vos intestins et tout le reste dans des pots en terre, tout sauf stériles, pour que vous puissiez les réutiliser après votre mort, dans une autre vie, dans laquelle vous vous réveillez entouré de bandelettes à fouiller dans des vases pour réintroduire vous-même vos organes dans votre corps desséché, avant de vous apercevoir que votre chat, momifié lui aussi en a bouffé la moitié, ils ne vous servent à rien. Mais donc, que pourrions-nous faire avec tous ces organes inutilisés après votre mort ? Une petite idée, on pourrait faire des fricons d'eau par exemple ou des croquettes pour chiens où on pourrait faire un petit tas de reins puis les laisser tomber et faire une chute de reins. Mais ça n'aurait aucun sens ! On pourrait aussi prendre le cœur des hommes et les écraser sous des pianos comme ils le font avec les nôtres de notre vivant. Mais ce serait inutile. Par contre, en donnant vos organes après votre mort, vous pouvez par exemple sauver jusqu'à 8 vies et améliorer le quotidien de 15 autres personnes grâce aux dons de tissus. De plus, il n'y a pas d'âge limite pour donner vos organes, Yannick. Donc n'hésitez pas à en parler à votre mamie entre deux approches subtiles pour connaître le montant de votre héritage. Le gros souci, c'est que lorsque vous êtes mort, il devient très compliqué de dire que vous êtes d'accord de vous séparer de vos entrailles et le choix revient donc à votre pauvre famille qui se remet tout juste de la nouvelle de votre mort. Mais comment faire en sorte de leur éviter de devoir prendre cette décision en plus de faire un choix judicieux de cercueil et de décider quels cousins passeront à la trappe sur votre faire-part de décès pour économiser 6 000 francs de frais d'impression ? Vous avez plusieurs possibilités. La première, partir vivre dans un pays européen suffisamment intelligent pour avoir mis en place le don avec consentement présumé. Ce qui veut dire que tout le monde est potentiellement donneur et que vous devez faire l'effort de vous désinscrire du registre national plutôt que l'inverse. La deuxième, vous arrangez pour mourir en ayant sur vous une carte de donneur d'organe. Vous avez cette carte chez votre médecin par exemple ou en pharmacie. Troisième option pour les plus connectés d'entre vous, vous rendre dans l'application santé de votre smartphone et y inscrire que vous êtes donneur. Elle est déjà là cette application, vous n'avez qu'à l'enclencher. Les médecins y ont accès, même votre téléphone verrouillé. Dernière option, et pas des mains, des moindres, puisqu'elle est disponible depuis quelques jours, le registre national des donneurs d'organes mis à disposition par Suisse Transplant. Vous créez un dossier, recevez une confirmation par la poste pour être sûr qu'il s'agit bien de vous et évitez que votre voisin décide à votre place. Et boum, vos proches seront sûrs de faire le bon choix. Oui, parce que malgré la carte, l'application et le registre, ce sera tout de même à eux que reviendra la décision. Et quand on sait que le doute est la première cause de refus, ôtez-le leur une fois pour toutes et sauvez des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada